T'as pas changé ! Bon d'accord, oui, t'as les joues un peu creusées, les cernes, les pas de doigts. C'est gentil ! Les cyclades devaient se tourner normalement avant les apparences, mais c'est vrai que j'aime bien essayer de me renouveler. En même temps, j'ai toujours l'impression de creuser le même sillon dans ce que je fais. C'est-à-dire souvent toujours des personnages féminins et souvent des personnages aussi qui fonctionnent un peu comme de grands-enfants, qui feraient un peu l'école buissonnière, qui sont dans l'empêchement et qui tentent de s'échapper. Je vois des similitudes entre les cyclades et Copacabana, le personnage que jouait Isabelle Huppert. Tu te rappelles qu'on voulait fuguer à Amorgos ? On avait tout planifié, le bateau à Marseille, l'escale à Athènes. Et pourquoi on n'est pas partis ? Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit « Ah, quelle joie de porter à l'écran ! » C'était coup de foudre avec Miu Miu. Il y avait presque une ambiguïté amoureuse. Il y a toujours eu dans les duos de femmes, à part Tellemail Louise ou plein d'autres films, il y a toujours eu une petite ambiguïté amoureuse. Et là, c'est vraiment de l'amitié pure. Et c'est très rare. C'est vrai que le mot « sororité » existe depuis deux minutes. Et moi, ça me touche beaucoup que des hommes tiennent à raconter ça, à raconter la puissance de la sororité, comme depuis 10 000 ans, on nous raconte la puissance de la fraternité. Ce n'est pas la même chose. Et puis surtout, une sororité là, entre des femmes si différentes. Parce qu'on peut parler de sororité aussi entre des femmes, d'un même groupe, qui se comprennent, qui fonctionnent de la même manière. La petite Blantine Bouvier est attendue par sa maman au comptoir d'informations. C'est vrai, ma petite ? Bah oui ! C'est toujours compliqué, les séparations. Après ce voyage, tu ne te rappelleras même plus de son nom. On est en Grèce ! C'est la première fois, je crois que je dois être, parce que j'aime plus d'y rejouer, que je dois être une femme qui me semble aussi différente de ce que je suis ou crois être. Je ne sais pas, mais voilà, c'était très difficile. J'avais toujours peur de tomber dans une caricature d'une femme qui est donc très rigide, très très timide, extrêmement tenue, qui a dû recevoir une éducation très bourgeoise où on nous apprend à ne jamais montrer ses émotions. Kérinos est la plus grande île des petites cyclades, aujourd'hui semi-désertiques. C'est à Kérinos que furent retrouvées les célèbres statuettes du joueur de flux et du harpisme, maintenant exposé à Athènes. Génial ! Et après ? Eh bien, c'est tout. Il n'y a pas les petites adresses, là, où manger ou prendre une glace ? Non. Cette femme, même quand la colère ou la vexation ou l'indignation peut l'envahir, elle se tient constamment. Vous en contrôlez le permanent ? Ce qui est le contraire de ce que je suis, où je ne contrôle rien, où je parle très fort, où je ris très fort, où dès que je ris, je tombe par terre, je fais des roues... Enfin, voilà, c'est le contraire, vraiment, de ce que je suis. Donc, ce n'était pas du tout évident, c'était très dur. J'en fais trop, c'est ça ? Il y a plein de potes qui me disent que je suis bruyante. J'ai même une pote qui m'appelle la Koufène, tu vois. Mais là, tu as payé pour quoi ? Pour le premier arrêt du bateau. Et puis nous, on naissons plus tard. D'accord, donc c'est une arnaque. Petite. On est des petits marins avec un capitaine de bateau. Voilà, moi, j'avais, par exemple, dans les cheveux, le simple fait qu'au départ, par exemple, on en a parlé. Elle a bloqué sur sa coiffure. J'ai bloqué, j'ai bloqué. Parce que c'est vrai qu'au départ, on démarre quand même avec un personnage qui porte des barrettes. Qui porte des barrettes, mais ça n'existe pas. Et moi, pour moi, ça existe parce que quand on est manipulatrice en radiologie, qu'on a besoin toute la journée d'être penchée en mettant des radios, on n'a pas envie que les cheveux nous tombent sur les yeux. Et donc, ces barrettes qui sont très pratiques. C'est notre petit, c'est notre petit. Mais, c'est vrai que c'est un personnage qui, à la fin, a les cheveux lâchés et qui renaît. Et qui, d'ailleurs, même rajeunit, je pense. En tout cas, à l'écran, physiquement. Voilà, on vous laisse faire quoi. Tu me trouves encore jolie ? Bah, non. Mais enfin, évidemment. Oh, la tête. Pourquoi tu doutes comme ça ? Bah, parce que quand un fils de 20 ans et que son père te quitte pour une femme qui est voisine de cet âge, t'es un petit peu obligée de te dire que t'es hors d'usage. Ah non, hors d'usage, c'est interdit, Blondine. Bah oui, mais... Non, 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 non. T'es magnifique. Regarde comme t'es bien foutue. Mais c'est vrai ! C'est un film qui devait se tourner avant les apparences. Du fait qu'il a été retardé, il y avait un casting initial qu'on a complètement réinventé. Et après, on avançait au fur et à mesure dans le sens où, une fois que j'avais Laure, j'ai trouvé Olivia. Et Laure m'a beaucoup parlé d'Olivia en me disant... Il n'a pas choisi. Laure l'a amené un coup de soleil à gorge. J'ai été imposé. J'ai été menacé. Il y avait une expérience commune très forte. Non, mais voilà. Et Laure me disait... Et là où je lui suis extrêmement connaissant... La maudite sur cinq chocs de chaque génération. Non, mais c'est que c'est... En fait, je dis ça par rapport, par exemple, à Copacabana où j'avais choisi Murphy pour jouer Murphy. C'est important, par exemple, pour ce film que ces deux actrices-là puissent jouer des amis parce qu'elles sont amies dans la vie. Attends, là, c'est le début d'une nouvelle ère. D'accord ? Ton potentiel érotique, il va se déployer. Mais je le sens, là. Tu sais ? Attends, tu te fous de ma gueule, là ? Un 10-100 ? Oui. Non, mais je ne savais même pas que ça existait, là. Oula ! Attends, il est vachement beau, lui, là. Américain, c'est sûr. Floride ou Californie. Ça, c'est du Californien pur jus. C'est un film où l'enjeu est de se dire vont-elles se réconcilier ? Vont-elles devenir à nouveau inséparables ? Puisqu'elles étaient amies d'enfance et qu'elles se retrouvent 30 ans plus tard. D'avoir comme ça deux amis dans la vie, moi, en tant que metteur en scène, je sais vers où il faut aller, en tout cas, parce que c'est probant et que je le vois tous les jours dans la vraie vie. Parlez français ! Oui ? Ah, c'est cool, des Françaises ! Moi, je viens de Bruxelles. Excellent, Californie. Eh bien, ça va. Eh bien, nous, de Paris. Enfin, Elmedon. Donc, vous êtes en vacances ici, à Carinos ? Eh oui. Vacances, j'oublie tout. Et toi ? Moi, je suis venu ici avec deux potes et on est venu visiter ce spot qui n'est pas mal. Pas mal du tout. Moi, je suis persuadé que tous ces changements, à chaque fois, enfin, c'est toujours un mal pour un bien et on le dit à chaque fois, ça paraît un peu toc, mais je trouve qu'aujourd'hui, enfin, il n'y a pas une seconde, je me suis dit « Ah, ça aurait été différent, ça aurait été mieux, etc. » Parce que, surtout, mais après, c'est peut-être aussi que je suis tenace et que je veux exactement arriver au film que j'avais en tête, mais le film que je présente là est vraiment celui que j'espérais pouvoir faire. À part refaire des roulades dans l'eau, vous vous occupez comment ? Eh bien, on drague. Il n'y a que des chèvres. Ah non ! Chaud, chaud, chaud ! Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur les surfers ? Que au lit, vous êtes un délice. Vous avez l'habitude d'être patient pour attendre la vague, donc du coup, vous prenez votre temps. Évidemment, là, vraiment, on est très, très, très proche. On a un humour très commun, une hystérie commune. Enfin, on a plein de choses très communes. Je ne sais pas si ça m'a aidée, mais c'était très agréable de collaborer. C'est très agréable de partir en vacances avec ses meilleurs amis. C'est très agréable de travailler avec ses amis. Parfois, ça foire, que ce soit les vacances où tu travailles. En l'occurrence, ça, c'était très agréable. Oh, ça va, eh ! Tiens pas m'ordre, d'or ! C'est pas parce qu'on était amis il y a mille ans qu'il faudrait à nouveau être inséparables. Je vais appeler une copine, non ? Là, on a trois personnages qui sont très différents et même Scott Thomas, qui est très fantaisiste aussi dans le film, n'a pas la même fantaisie et le même background que Magali, qui pourrait plus forcément se rapprocher d'elle. Je parle du personnage donc joué par l'or qu'elle a mis. Il y a quand même comme ça trois personnages qui viennent de milieux totalement différents et qui, pourtant, un peu organiquement s'entraident et se comprennent. Tu vas accepter ce divorce et tu vas te booster, OK ? On a des Amazons ! Tu me disais, ça devait être génial le tournage musical. On fait, ah, ça ! Mais de la même manière, je pense que les tournages de drame doivent être plus fun que les tournages de comédie. On est plus stressés. On est plus stressés. Et puis, le danger aussi de la comédie, c'est de faire rire sur le moment et de se retrouver ensuite au montage et de se dire, mais pourquoi j'ai autant ri à cette prise ? Alors que pas du tout. Enfin, bon, voilà, mais c'est comme ça. Et puis surtout, là, la Grèce, paysage idyllique et en réalité, vent, 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 grève des féries, enfin, voilà, la totale, quoi. Come on, girls ! Tiens. Non, merci. Ah, t'aimes pas ? Non. Oh, ben, hang on. Dimitri ! T'aimes-moi un mot ? Have we got any opium ? Non, non, c'est bien. C'était vraiment un tournage épique, quoi, parce que c'est aussi un road movie, donc on passe d'une île à une autre et on aurait pu, par exemple, être assez malant en se disant on va trouver une île qui fait toutes les îles. Sauf que non, nous, on a vraiment... Mais c'était génial. J'ai vraiment le souvenir des celles... Non, mais carrément, c'est ça. Mais c'est un peu la troupe d'ignorante... C'était génial. J'avais des moments, j'ai même fait une petite vidéo et tu te rappelles, à un moment donné, ce truc extraordinaire des saletimbanques en bateau, quoi. Oui, c'est sympa. Parce que vraiment, c'était des roulottes et là, on passait avec tout le matos et tout ça, et puis c'est très rapide. Là, c'est le début d'une nouvelle ère. Pardon à vous, personnel de bateau grec, mais vous êtes des maboules manteaux. En fait, ils sont fous. Ils hurlent. Limite, ils nous tapent un peu. Il y a beaucoup de stress, tournez vite. Je suis délée à Tahiti, ça n'a rien à voir, mais les gens des bateaux sont très, 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 très cool. Et les gens grecs, c'est le même truc, sont fous, en fait. Il y a un truc, ils sont fous. Ils nous crient dessus, ils nous poussent. Il y avait le Covid qui s'ajoutait à ça. On était encore en plein dedans. Donc, les masques, on enleve le masque. Même sans le Covid, il n'y a pas. Et du coup, avec cette espèce de stress et tout le matos et tout ça, genre 60, comme ça, avec le matos, ça rentrait dans les bateaux, ça criait dessus. C'était très, très épique. C'était marrant. Ouais.